Cette information, le président de la République a rencontré aujourd'hui, d'après notre correspondant local, Sanasi Keta, au Palais Serroturia, une délégation chinoise qui était conduite par le vice-ministre chinois du Commerce en ces jours de travail dans notre pays. Les entretiens ont porté, d'après Sanasi, ayant l'émissaire du président de la République populaire de Chine, le professeur Alpha Kondé, et ces entretiens ont essentiellement porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Chine. Le chef de l'État, dans son intervention, a demandé au ministre Fu Ji-Yung, qui était en compagnie de plusieurs investisseurs de son pays, le soutien de la République de Chine à notre pays. Il a aussi exprimé au vice-ministre chinois du Commerce sa volonté d'oeuvrer pour fixer solidement de nouvelles bases de coopération gagnant-gagnant entre la Guinée et la Chine. Le ministre Fu Ji-Yung a son tour affiché, d'après Sanasi, son engagement à soutenir fermement la Guinée pour réussir le pari du développement. Nous reviendrons plus en détail sur ces images dans les autres éditions d'information. On vous l'a dit au sommaire, dans l'actualité figure ce soir en bonne place ce balai de personnalité au domicile de madame la première dame de la République. C'était ce j'ai dit. Madame Yené Kondé a reçu en effet en audience le secrétaire exécutif de l'ONICIDA et celui de la structure Synergie africaine. Les questions de santé ont dominé les débats. Madame Amagasouba. La première dame de la République de Guinée fera demain vendredi son entrée officielle dans le cercle de ses concerts regroupés au sein de la Synergie africaine contre le VIH SIDA. Une organisation qui aura bientôt 10 ans d'existence. Pour la petite histoire, c'est sur invitation de madame Chantal Bia, première dame du Cameroun, que les premières dames d'Afrique ont mis sur pied un cadre de réflexion, d'échange et d'action concrètes afin de soutenir les pouvoirs publics dans leurs efforts d'amélioration de la santé et du bien-être des populations de notre continent. De 17 premières dames en 2002, l'organisation panafricaine compte à ce jour 27 premières dames. Et de nombreuses actions ont été réalisées dans les domaines aussi variés que la prévention de la transmission mère-enfant du VIH SIDA, la lutte contre les principales maladies infectieuses et parasitaires, l'éducation de la jeune fille et le soutien aux populations vulnérables. C'est dans l'axe de l'adhésion de la première dame de la République à cette organisation que le secrétaire exécutif de Synergie africaine est en Guinée. Nous sommes humblement venus ici lui présenter les textes administratifs, les textes officiels de son adhésion à Synergie africaine pour laquelle elle a marqué son accord. Donc c'est sur son invitation que nous sommes venus pour lui présenter les dix textes. Et je pense que si son programme n'a pas varié, cette signature aura lieu le 15 avril. C'est une adhésion qui va permettre à la Guinée de renforcer sa position dans Synergie africaine parce que la Guinée c'est la source, c'est un des membres fondateurs de Synergie africaine contre le SIDA et la souffrance, c'est la Guinée. Et je pense que nous allons pouvoir donc raviver cette collaboration entre cette ONG des Premières Dames et le pays entier. Jean-Stéphane Biatia a été reçu en audience ce matin par la Première Dame de la République. C'était en sa résidence de Mafanco dans la commune de Matam. Les deux personnalités se sont entretenues pendant trois quarts d'heure sur des questions liées à la santé des populations et à l'éducation de la jeune fille en Afrique. Nous avons d'abord félicité Madame la Première Dame pour toutes ces initiatives qui sont nombreuses, spontanées, elles sont vastes. Les initiatives humanitaires, je veux dire, la santé de la mère, la santé de l'enfant, l'aide qu'elle se promet, n'est-ce pas, d'apporter à son illustre époux. Et naturellement, nous sommes venus lui dire que nous sommes à ses côtés pour l'accompagner. Vous savez que dans une initiative d'une telle envergure, toutes les forces sont utiles et toutes les forces sont, toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. La Première Dame de la République et son hôte ont reconnu l'immensité des tâches dans la perspective de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. De toute façon, la mobilisation de toutes les forces vives du continent et des synergies d'action sont un impératif. La signature officielle de l'adhésion de la Première Dame de la République aura lieu demain vendredi à la case de Bellevue. L'ancienne Première Dame de la République, Madame Ariette Conté, passera donc les témoins à Madame Guénère Conté, épouse du président démocratiquement élue de la République de Guinée, actuelle Première Dame de Guinée. Au terme de cette activité, la Première Dame de la République a reçu en audience Michel Sidibé, secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif de l'ONU-Sida. Au centre des débats, l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant avant 2015. Madame Guénère Conté et le directeur exécutif de l'ONU-Sida ont aussi identifié les pistes de collaboration concrètes. Au sortir de l'audience, le directeur exécutif de l'ONU-Sida a livré l'objet de sa visite. Je pense que son intérêt pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant est pour nous un intérêt noble. Vous savez, on veut une Afrique avec des enfants sans Sida, une génération sans Sida. L'Afrique a 400 000 enfants qui naissent chaque année avec le Sida et je pense qu'il est temps qu'on ait plus d'enfants qui naissent. Et cet engagement de la première dame est pour nous un engagement très important. Et c'est pour cette raison-là qu'avec l'appui de la coopération française, nous allons mettre à la disposition de la première dame 420 millions de francs guinéens pour commencer des actions de plaidoyer, de mobilisation sociale auprès des femmes. Je suis persuadé que la première dame contribuera à l'effort national et aussi à l'effort continental. Elle l'a fait de façon brillante à Addis Abeba et je suis persuadé qu'elle sera à New York le 8 juin pour une rencontre sponsorisée par l'épouse du secrétaire général et la première dame d'Ethiopie. Voilà qui est bien dit, madame Yené Kondé est désormais au centre de la lutte contre la pandémie du VIH Sida et les autres fléaux qui affectent les populations africaines. C'est Adama Magasouba qui signait ce reportage. Avant de continuer à dérouler l'actualité et le contenu de cet important communiqué de la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État, a communiqué donc que la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État placé sous la haute autorité du président de la République a démarré ses travaux. Elle est chargée de l'examen et de règlement de tous les litiges liés aux immeubles bâtis et non bâtis recensés en 2009. Dans le souci donc du respect des droits des citoyens d'une part et de la sauvegarde des acquis immobiliers de l'État. D'autre part, toute personne physique ou morale de le bâtiment ou le terrain aura été recensé et qui en revendique la propriété est invitée à déposer dans les meilleurs délais à la Direction générale du patrimoine bâti 6 à Boubine, commune de Caloum, tous les actes d'occupation dont elle dispose en vue de leur examen et vérification. A ce communiqué concerne pour l'instant tous les bâtiments et ou terrains nus situés dans la commune de Caloum, Conakry, objet du dit recensement. Conakry, le 14 avril 2011, le président de la Commission nationale, Dr Mohamed Diané. L'actualité est tout autant fort, ce sont, vous l'a dit, les traits saillants de la conférence de presse organisée hier à Conakry par le ministre d'État en charge de l'énergie et de l'environnement. Papakouli Ikourouma a abordé face à la presse l'épineux dossier de l'accès de l'eau potable, autant pour moi, à part les populations guinéennes. Nabi Kamara assigne ce reportage. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais comment y accéder ? La question est toujours d'actualité en Guinée après plus de 50 ans d'indépendance et de souveraineté. Hier, le ministre de l'énergie et de l'environnement, à l'occasion d'une conférence de presse, a tenu à décrire l'historique tumultueuse et changeante du secteur de 1984 à nos jours, avant de faire l'état des lieux. Ainsi, parlant de la situation actuelle de la desserte, LH Papakouli Ikourma a indiqué que l'alimentation en eau potable des populations de Conakry, comme dans les autres villes de l'intérieur, est faite à partir des eaux de surface et des eaux souterraines à travers les forages. Il a estimé la production journalière totale pour tous les pays à environ 159 000 m3, soit 91% pour la ville de Conakry et 9% pour le reste. LH Papakouli Ikourma reconnaît que depuis 2001, notre capital enregistre des fortes perturbations dans la fourniture d'eau. Il a imputé cela au déficit de la production par rapport à la consommation. Sur les 33 centres urbains de l'intérieur, le ministre souligne que 24 sont équipés de systèmes modernes d'alimentation en eau potable. Pour lui, ces réalisations ont permis de satisfaire sensiblement les besoins d'un certain nombre de populations. Il reconnaît néanmoins que des efforts sont à faire pour satisfaire les besoins réels des populations qui continuent de s'accroître. Les accroissements galopants qui inquiètent justement les journalistes, d'où des questions comme les moyens dont dispose le département de l'énergie pour la mise en oeuvre de sa politique, les contrats envisagés avec des partenaires étrangers en matière d'eau, les factures d'eau et autres, la qualité de l'eau donnée à la population. Toutes ces questions ont été répondues à la satisfaction de tous. Il s'agit aujourd'hui de vous faire l'état des lieux pour que vous qui êtes le véhicule, justement des messages à l'endroit des populations, pour que vous puissiez les dupliquer et puisque vous puissiez donner l'information nécessaire à la population pour que la population comprenne dans quelle situation nous nous trouvons. Dans le cas de Conakry aujourd'hui, le besoin est de près de 300 000 mètres cubes par jour. Or, notre production est d'environ 145 000, soit un déficit de 135 000 mètres cubes par jour, qu'il faut combler. Pour combler, il faut des moyens. Pour combler, il faut des techniques. Et tout cela que nous avons présenté à vous ici dans un plan que nous avons appelé le plan à très très court terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. L'objectif étant de faire comprendre à la population que le gouvernement du professeur Alpha Kondé fait du problème de la desserte des populations en eau potable une question première. L'âge Papakouli Kourma a salué et encouragé les cadres de la Société des eaux de Guinée qui, selon lui, sont des hommes compétents et capables de reléver le défi en matière d'eau en Guinée. Il suffit de les motiver, a-t-il conclu. Signalant que, pour cette motivation, le ministre a promis. C'est un début de reprise de la coopération dans le secteur maritime entre la marine espagnole et guidéenne. Signe évident de cette reprise, vous allez le voir la présence récente dans nos eaux, des bateaux de surveillance maritime espagnole qui a passé quatre jours dans notre pays. Le sergent Alassane Diaby s'en fait écho. C'est un bateau patrieur et de surveillance de la marine espagnole baptisée Sentinella. Une mission première du JAR en République de Guinée par la marine espagnole. Elle a pour objet de nouer les relations de coopération et d'amitié entre la marine espagnole et celle de la Guinée. L'objectif de la mission, c'est de se faire connaître et de commencer une coopération entre la marine guinéenne et la marine espagnole. L'objectif à moyen terme et à plus long terme, c'est de faire des exercices conjoints, tels que des patrilles conjointes. Guidé par l'ambassadeur d'Espagne en République de Guinée, le chef de cette mission de la marine espagnole a été successivement reçu en audience par le chef d'état-major de l'armée de mer, le chef d'état-major général des armées et le ministre délégué à la défense nationale. A tous les niveaux, les entretiens ont porté essentiellement sur la coopération. Au nom du chef d'état-major général des armées, au nom du ministre délégué de la défense et au nom du président de la République, nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour en République de Guinée. La marine est très honnête, comme je le disais. Nous avons vu le programme que vous nous avez proposé concernant les exercices conjoints. C'est pour nous une opportunité d'apprendre auprès de vous. On travaille à plusieurs niveaux. Le premier, c'est bien sûr la coopération au niveau du contrôle des seaux territoriales, de la seaux maritimes. Mais il y a aussi un deuxième niveau, c'est la coopération au développement. On a lancé beaucoup de projets dans plusieurs secteurs, y compris l'autosuffisance alimentaire, l'emploi des jeunes, la modernisation de la fonction publique. La visite de Sentinella s'inscrit dans un cadre plus large et qui a débouté depuis quelques années. La mission espagnole a été également reçue par le ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile avant de visiter le centre national de surveillance maritime et de la pêche. Partout, la volonté de voir cette coopération s'intensifier, s'est dégagée. Le secteur sanitaire et l'amélioration escomptée à présent en matière d'approvisionnement médicaments et surtout la prise en charge des malades du sida dans notre pays. Le département de la santé se réjouit de l'affluence des partenaires techniques et des bailleurs d'offres du secteur. En témoigne ce reportage de Souris de Kira. Sous-titrage Société Radio-Canada